interruption des programmes interruption des programmes petite info dernière minute la vidéo scopique vous vous apprêtez à avoir été enregistré quelques semaines mais elle repose sur un document original qui date de près de six mois il y a quelques jours à peine l'intéressé numéro 1 donc celle que vous verrez à gauche sur la vidéo vient de publier une mise à jour pour le moins radicale de ses opinions sur l'homme brésilien et l'homme en général je vous laisse la découvrir en fin de vidéo surtout ne la manquez pas parce que la vidéo scopie en soi va vous plaire et vous faire marrer mais il faut absolument que vous ayez la cerise sur le gâteau vous allez voir ça vaut son pesant de cacahuètes rendez vous dans les dernières secondes de la vidéo la vidéo scopie c'est votre moment préféré de la semaine et également désormais le mien au menu de la semaine la sexualité est assez rare voire très rare que l'on parle de sexe sur la chaîne oui ça n'en a pas l'air mais comptez parmi les ne serait ce que par exemple 100 dernières vidéos combien une fois nous avons abordé ce sujet vous verrez que c'est finalement assez peu nous allons donc écouter à cet égard les témoignages de deux inconnus ou semi inconnus je pense que le visage de l'une d'entre elles vous dira peut-être quelque chose elles ont toutes les deux des activités sur internet une chaîne au moins sur youtube et elles sont allées se dévergonder dans ce noble pays qui est le brésil et elles vont témoigner des différences comportementales entre les hommes brésiliens et les hommes européens on est bien d'accord les chatons on ne pourrait manquer ça sur la chaîne du mec qui explique les relations hommes femmes juste avant de commencer le gratuit ça n'est que la surface le fond des choses se trouve dans le contenu payant et les contenus payants ne sont à prix réduit que deux fois dans l'année je le répète tous les ans depuis dix ans autour de la période d'anniversaire fin avril début mai et à la période de noël et fête de fin d'année entre les deux points de réduction niet puis si des mauvaises langues dans les commentaires tentent de vous dire le contraire vous n'avez qu'à vous renseigner il n'y a eu aucune réduction depuis le dernier anniversaire fin avril le meilleur moyen et l'unique d'accéder à mes contenus payants à tarifs un petit peu plus mesurés c'est l'offre vip l'offre vip c'est une deux ou trois demi journées de séminaires par mois les études de cas inclus et des réductions pouvant aller jusqu'à 20% sur le reste de vos commandes l'offre vip démarre à partir de 147 euros et 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 pour tout abonnement vip avant le 31 octobre je vous offre les cours de mon mentor dont je ne prononcerai pas le nom ici mais je vous laisse deviner qui c'est ils sont inaccessibles et indisponibles dans le commerce vous ne les trouverez nulle part à part ici et je vous en donnerai un par mois pendant toutes les dix premiers mois de votre abonnement bon alors ça commence très très fort et une fois n'est pas coutume ou plutôt comme à l'accoutumée on va pas tacler sur le physique on va s'intéresser aux propos premièrement moi je ce que je viens d'entendre est intimement misogyne puisque je viens d'entendre la phrase suivante j'ai une maison de femmes donc il faudra qu'elle nous explique dans quelques instants j'imagine ce dont on parle maison de femmes qu'est ce que c'est c'est maison close c'est c'est une colocation qui discrimine les hommes qu'est ce que c'est on n'en sait rien et dans cette maison dont on imagine que la majorité des locataires des habitants sont des habitantes et bien 90% des sujets tourne autour de la fesse hommage indirect à Jean-Yves récemment récemment disparu si moi homme je prétends que l'extrême majorité des conversations de femmes entre elles tourne autour de leur ventre de leur derrière de leurs enfants et de la reproduction c'est considéré comme hautement misogyne voire tout simplement méchant et abjecte mais là manifestement elles viennent sans peut-être même à leur insu de l'avouer donc ça me fait toujours ça me fait toujours rire après en présence de quels protagonistes nous trouvons nous et bien tout simplement je l'ignore c'est le principe d'une vidéoscopie c'est décontextualisé je ne profile pas ces gens je ne m'intéresse pas forcément à leurs productions antérieures pour essayer d'avoir un avis sinon objectif du moins un petit peu neuf sur ce que je vois à l'écran donc je vois deux j'allais dire jeunes femmes mais contre la mauvaise résolution et le bronzage je pense qu'il s'agit de deux trentenaires enfin non pas qu'on soit pas jeune à 30 ans tout va bien pas de problème mais ce sont deux trentenaires dont je dirais que celle de gauche doit avoir 35 36 voire 37 et celle de droite peut-être 33 34 dans ce qui ressemblerait à un maillot de bain pour celle de gauche et à une robe très très courte pour celle de droite très bronzée ni particulièrement belle ni particulièrement laide si choix il y avait j'avoue que je pense plutôt pour celle de droite là avec les clavicules saillantes le grand nez les cheveux tirés c'est plutôt mon genre ce sont deux trentenaires finalement très banal chez nous mais dans un environnement qui les rend comme ça accortes bronzées on peut dire désirables mais enfin on va attendre on va attendre d'entendre on va entendre on va attendre on va attendre les propos et remarquer en attendant que la mise en perspective d'un propos sexuel avec un contexte où on est très dénudé c'est pas forcément très heureux c'est un petit peu comme une pizzeria qui aurait besoin de montrer ses pizzas sur le parvis pour appâter le chaland il faut montrer une de leurs pizzas elle sera toute desséchée au bout de cinq minutes donc ça aura tendance à créer un petit peu un effet répulsif et et l'effet répulsif c'est ce que un peu me provoque ces vidéos qui au titre qu'elles abordent des sujets intimes sortent la chair et est ce là comme ça le prétexte de se 40 ou 50 minutes je suis pas certain que ça crédite le propos ça sent un peu la vieille pizza là quand même surtout à gauche je suis désolé alors c'est marrant parce que je reconnais souvent les accents pas là elle a une ouverture du qui est assez agaçante et on sait pas d'où ça vient dites-le en commentaire mais explique nous ce que c'est que ta putain de maison c'est quoi c'était un hôtel c'est une caravane c'est un hôtel c'est une coloc c'est une maison close qu'est ce que c'est que cette maison c'est toujours marrant les gens qui ont besoin de répéter à qui mieux mieux une de leurs possessions mais en fait ils se rendent pas compte que personne ne comprend de quoi il s'agit oui alors là c'est très bizarre parce que il y a deux choses qui me choquent la première c'est qu'elle n'est pas suscité lire de ses followers en qualifiant les rencontres de nickage c'est à dire que moi à l'époque où je parlais de mes rencontres je n'avais pas un centième de cette vulgarité que je n'ai jamais écrit j'ai beaucoup niqué en France ou j'ai beaucoup niqué en Italie ça me serait même pas venu à l'esprit d'être de descendre à la cave sans mauvais jeu de mots enfin de descendre sur le plancher de la vulgarité comme ça la grossièreté c'est c'est les deux c'est grossier et vulgaire et c'est pas du tout alors pour ceux qui se souviennent de mon de mon ancien générique ça n'a rien à voir avec le qui venait comme une espèce de décrescendo enfin c'était un peu le la rupture de le rythme ou la rupture vocale qui suivait une poésie une chanson une répartie une saillie d'intelligence là on a que la vulgarité sans la poésie et l'intelligence c'est ça qui pique un petit peu et la seconde chose qui me choque c'est qu'elle elle prouve le besoin de présenter le fait d'avoir multiplié les relations sexuelles comme un exploit et que l'autre semble le valider la valiser comme exploit il y a quelque chose qui va pas parce que je ne sais pas dans quel contexte vous évoluez en France mais n'importe quelle nana comme vous en France qui s'inscrit sur une sur une application peut avoir un mec par soir voire plusieurs donc je ne comprends pas de quoi tu t'en orgueilles en fait quelque chose qui m'échappe il y a quatre ans et quand je suis arrivée en fait je suis arrivée dans le milieu du monde du carnaval et c'est un monde qui est très ouvert et c'est un monde un peu du libre amour qui est un peu différent du libertinage c'est pas c'est pas genre on est là et on est dans un endroit spécifique on nique tous ensemble machin machin c'est un peu différent aussi je trouve du polyamour on n'est pas dans des relations polyamoureuses avec les gens mais on est dans des relations où on se connaît tous on se fréquente un peu tous et à la fin ça se passe bien elle arrive derrière il défouraille oui alors en fait si tu avais fait un minimum de travail de recherche voire de travail tout court sur ton propos avant de le sortir et bien tu saurais que ce que tu décris s'appelle la polygynie voilà comme ça au moins tu auras appris quelque chose je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs on va l'appeler à une tête elle s'appelait Sylvie à gauche et Inès à droite Inès est plus digne physiquement c'est pour ça que je lui mets un plus beau prénom mais par contre on n'a pas encore entendu le fond du propos donc ça sera peut-être encore plus encore plus graveleux on ne sait pas plus ou moins pas en couple parce que justement on n'est pas dans des relations qui sont plus au fond un peu polyamoureuses on est dans cette ah oui la polygynie oui avec plein de gens en même temps et donc ça m'a permis de coucher avec plein 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 de personnes garçons ou la polyandrie et ça a été une expérience incroyable et de toutes mes expériences je n'ai jamais été déçue et je n'ai jamais eu genre un mauvais coup sur le Brésil j'ai jamais vu ça en France en France ça n'existe pas de temps en temps il y a une voix qui dit oui mais mon mec il est né là ok il y a des mecs qui sont marreillis en France mais oui mais en règle générale ce qui ressort c'est que quand tu rencontres un mec et que tu couches avec lui pour le premier soir c'est pas toujours ouf tu te sens jamais rien à la fin le mec ne te mange pas la chatte il y a pas de sexe oral en tout cas ça va dans un sens c'est à dire c'est demandé oulala 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 alors oui alors plusieurs choses si un jour on vous présente un médicament ou un traitement qui n'a aucune contre-indication je vous encourage à vous méfier lirons entre les lignes ceux qui peuvent je vous encourage le jour où on vous présente un peuple comme n'ayant que des excellents amants ou que des gens de valeur à vous méfier également tout ça me paraît d'une vraisemblance assez suspecte j'ai tendance quand je me livre à une vidéoscopie ou quand je regarde une fiction à essayer de suspendre mon incrédulité là par contre si tu commences avec des constats statistiques aussi bidons que y'a que des bons coups au brésil je vais avoir beaucoup de mal à t'accorder ma suspension d'incrédulité j'ai plus l'impression que ça témoigne un de tes velléités sans frontiériste et alter mondialiste et de ta soumission au mirage de l'autre rive c'est à dire que tout ce qui vient avec des effluves d'un autre continent a fortiori subsaharien ou subéquatorien ça le fait mieux que proche de chez toi voilà on ne sait pas exactement qui t'a déçu chez toi à quel point et pourquoi mais en tout cas ça me semble être le mirage de l'autre rive à 100% et secondo ça me semble procéder d'une longue suite de déceptions dans ton propre pays mais à un moment pourquoi les gens t'ont-ils tant déçus généralement quand une femme prétend avoir été déçue par les hommes c'est qu'elle a mal visé c'est à dire qu'elle a accordé ses faveurs au mauvais ou qu'elle se trompe sur sa propre valeur la sexualité comme l'a brillamment démontré Houellebecq et comme l'a pressentie Houellebecq il y a une trentaine d'années est devenu un marché c'est à dire est soumis à des mécanismes de régulation entre guillemets qui sont l'offre et la demande le régulateur principal étant désormais un algorithme et des applications qui mettent en corrélation des profils de même valeur et de même désirabilité eh bien est-ce que tu ne t'es pas un petit peu trompé sur ta valeur en France en allant comme la plupart des femmes vers des mecs mieux que toi mecs mieux que toi qui n'ont pas l'envie le besoin ou la nécessité de t'offrir une relation exclusive monogame de l'investissement du temps et des cadeaux mais qui ont juste envie de on va dire tirer un coup gratuit on va pas se mentir on l'a tous fait et qui derrière ne t'accordent ni tendresse ni suivi ni intérêt ni retour ton exil me semble la conjugaison de ces deux facteurs et démontre moi si j'ai tort cher Sylvie quant à Inès bon ben elle a encore rien dit mais elle a un joli nez aquilin les yeux un peu tombants alors elle a une beauté bizarre j'avoue que c'est pas le genre de tout le monde mais moi je trouve un certain charme alors dites nous en commentaire de qui il s'agit voilà elle a l'air un peu plus élancée elle est un petit peu moins boudinée dans son maillot que l'autre d'ailleurs qui n'est pas un maillot qui est une robe donc voilà dites en commentaire celle que vous préférez de toute façon quoi que vous disiez ça ne sera jamais aussi vulgaire que ce qu'elles disent elle a senti par ses ovaires parce que ses deux oeufs c'est pas moi qui lui attribue des ovaires omniprésents ou omniscient c'est elle-même qui a dit entre femmes on ne parle que de ça elle a compris par les ovaires donc intuitivement que c'était un marché et elle est en train de comprendre quelque chose qui est assez violent c'est qu'en fait elle est réduite à la portion congrue dans son pays d'origine et un petit peu à l'instar de ces hommes réduits à la portion congrue en Europe de l'Ouest qui sont allés chercher l'amour ou un ersatz d'amour à l'Est il y a 20 ou 30 ans, il n'y allait plus c'est fini ou qui désormais vont le chercher en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud et bien là on a une Sylvie avec des cernes fatiguées les cheveux fins et qui n'a plus de taille donc je suis désolé je tacle rarement sur elle n'a pas de taille, regardez Inès à droite elle a une taille, elle a des hanches, ça c'est joli et puis elle a comme ça le coude assez marqué avec le bras un petit peu convexe, ça c'est joli Sylvie à gauche, elle a le bras un peu boudiné et elle n'a pas de taille et pas de hanches c'est-à-dire qu'en fait debout c'est un peu un champignon on imagine dans un marché où tu t'exposes au jugement physique via les applications et en plus quand tu vises trop haut c'est être réduite à la portion congrue donc en fait elle a le profil et le physique à être le plan de secours d'un mec qui a le choix or c'est le défaut que je leur attribue systématiquement et j'ai d'innombrables vidéoscopies à l'appui de ce que je dis plutôt que d'aller vers des hommes entre guillemets peut-être d'un modèle plus courant on veut aller vers des types qui ont une sensualité qui ont une intelligence, qui ont un charisme qui ont une présence, qui ont un capital on se retrouve à être leur deuxième, troisième ou quatrième plan du soir donc à être celle qui est appelée comme dirait Monterland de façon poétique il y a celle qu'on prend dans ses bras et celle qu'on ne prend pas dans ses bras comme dirait Stéphane il y a le plan de 19h qui est l'apéro, en général on ne sait pas trop il y a le plan de 21h et puis après il y a le plan de 23h minuit et puis il y a le plan dramatique et insultant et humiliant qui est le plan de post-minuit si un mec veut vous voir après minuit c'est carrément l'insulte à votre féminité et à votre capital c'est vraiment que vous ne représentez qu'un ersatz de féminité et là on la voit complètement déglinguée déçue, là je suis à 2h31 elle a le regard vers le bas avec une boucle d'oreille qui pend elle n'est pas coiffée et elle se rend compte en fait qu'elle est la portion congrue du marché des rencontres en Europe et que pour recevoir de la tendresse en plus des coups de bassin et bien il faut qu'elle aille dans le tiers monde et ça c'est assez triste et on se demande pourquoi l'autre à côté partage elle est plus jeune elle est plus svelte elle a un port de tête qui n'est pas inintéressant elle a des ongles qui ont l'air plus soignés on se demande pourquoi elle partage ce constat ou est-ce qu'elle n'est pas allée lui tenir la chandelle ou est-ce que ce sont des échangistes qui ne disent pas leur nom mais t'as dit qu'il fallait se lâcher mais je te dis qu'il fallait se lâcher mais c'était pour une nouvelle ration de blénis pas pour un inceste avec des échangistes un peu bon j'ai pas l'impression je pense simplement que la régulation dure du marché par les algorithmes a d'abord exclu dans un premier temps on va dire des années 2010 à 2020 a exclu l'homme pusillanime l'homme sans capital ou comme dirait Robert machin l'homme sans qualité au profit du sommet de la pyramide c'est-à-dire des 5 ou 10% d'hommes qui eux ont accès aux femmes et qui en prennent plusieurs et maintenant dans un deuxième temps le même marché et la même logique d'app et d'algorithme est en train d'infliger la punition qu'elle a déjà infligée aux hommes dans la dernière décennie aux femmes moyennes c'est-à-dire qui se retrouvent elles-mêmes finalement exclues du marché alors pas exclues du marché au sens où elles peuvent accéder à un marché d'hommes prédominants mais elles n'en sont que les maîtresses pour avoir de l'affection de l'investissement car il y a des gestes même dans la sexualité qui ne peuvent provenir que d'une grande source d'affection de tendresse dormir avec quelqu'un le mordiller l'enserrer etc. ce sont des choses qu'on ne fait que par tendresse et bien non elles n'y ont plus droit dans un marché qui n'est plus régulé par les sentiments mais qui est régulé par les algorithmes et donc du coup elles se retrouvent à aller chercher des ersatz de tendresse d'entier monde c'est bien je dis bravo voilà elle confirme ce que j'aime dire le mec il est un peu en mode bon demain je travaille comment tu rentres chez toi si il reste dormir ouais ouais si il reste ah oui comment tu rentres chez toi ouais comment tu rentres chez toi dans ce sens là qu'est-ce qu'on a comme expérience en France on a des expériences où des mecs le lendemain ils te connaissent plus des mecs qui parlent mal de toi qui refusent de te faire un câlin oui mais ça ce sont des hommes en fait qui ont honte c'est-à-dire que je suis vraiment désolé et je tacle rarement sur le physique mais en plus je pense que vous êtes acceptable quand un mec à défaut d'être transi mais en tout cas est orgueilleux de vous avoir à ses côtés il est ravi que vous restiez il a envie de passer le plus de temps possible avec vous il a envie de vous présenter à ses amis il a envie d'être croisé en votre présence enfin excusez-moi je vais m'adresser à mes abonnés masculins un instant mais les femmes pourront par transposition se reconnaître ou pas dans ce que je vais dire on a tous eu au bras une rencontre une prise enfin une personne dont on était particulièrement fiers et on était ravis de croiser quelqu'un qu'on connaît en sa présence parce que ça nous mettait en valeur et on a tous eu au bras ou à côté ou je ne sais où une compagne une partenaire un plan enfin dont on était beaucoup 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 moins fiers et on était très très gênés de croiser quelqu'un qu'on connaît et c'est douloureux à admettre mais c'est simplement vous avez voulu que les choses soient un marché car vous avez cru qu'en voyant défiler des profils ça allait vous permettre d'accéder à l'hypergamie qui fait tant vibrer vos ovaires et résultat vous avez gagné dans un premier temps mais vous en êtes exclu et vous finissez portions congrues d'hommes beaux, désirables et riches et vous finissez c'est très triste à aller mendier on imagine ça va être des cunnilingus des choses comme ça vous allez mendier des baisers du haut ou du bas à des tiers mondistes morts de faim j'ai un peu de peine pour vous c'est triste vous méritiez mieux que ça si un homme veut vous consommer en se passant du rite de la soirée ensemble c'est qu'il n'a aucune estime pour vous et qu'il ne vous accorde que la valeur minimale c'est-à-dire vous êtes un sandwich d'accord vous êtes un panino vous êtes un un encas honteux et à ce moment-là il faut baisser vos exigences et apprendre à regarder des hommes qui vous verront avec les yeux de Rodrigue pour Chimène c'est-à-dire que toutes les deux bon vous ne valez pas et vous n'avez pas le droit à Christian dans Fifty Shades donc il faut regarder Patrick ou Dylan ou désormais je ne sais pas quoi Jamal on va dire parce que j'imagine que ça ne va pas leur déplaire tant que c'est un petit peu basané un peu un peu miellé un peu cacauté ça doit y aller et voilà et il ne faut peut-être pas aller systématiquement vers le prof de danse on peut aller également vers un élève il ne faut peut-être pas systématiquement aller vers l'influenceur on peut aller vers un profil internet on peut faire des rencontres sur internet avec des gens qui ont un profil tout à fait anonyme pas forcément des stars des vedettes ou des gens très suivis et je suis absolument certain que les deux surtout celle de droite peuvent avoir des relations satisfaisantes en France mais il y a un problème de perception de sa propre valeur j'espère que si elles tombent là-dessus elles comprendront un petit peu le cheminement qui m'a amené à penser ça parce que je ne leur vote pas de mal encore une fois elles ne sont pas forcément craquantes surtout celle de gauche mais elles sont croquables toutes celles de droite c'est pas parce que tu es pauvre que tu as des relations jeunes c'est tu as des relations jeunes donc tu es pauvre parce qu'en fait tu engendres des familles trop nombreuses pour la calorie disponible il faut quand même remettre les choses dans l'ordre logique je veux bien vous faire des compliments sur votre teint allé et plein de choses mais enfin à un moment je suis désolé on ne peut pas non plus faire des entorses à la raison trop souvent c'est dans l'aristocratie de l'ancien monde le ventre anoblit dans les favelas du nouveau monde le ventre avilie car il contraint à une misère systémique je suis désolé on peut parler au vert cinq minutes mais enfin on peut quand même également avoir les deux qui fonctionnent moi ça fonctionne du haut et du bas j'arrive j'arrive à la regarder avec le bas j'arrive à la regarder avec le haut ça ne m'empêche pas de penser le problème avec F c'est que c'est le pont le pont communicationnel l'eau circule mal entre les étages c'est soit tout en haut soit tout en bas soit entre les deux ça ne passe pas il y a un problème de tuyauterie je disais en France je trouve que les hommes nous consomment ici les mecs sont vraiment dans le partage ils te touchent ils te embrassent j'en souviens que la première fois que du coup j'ai couché avec ce mec qui m'a mangé la chatte il m'a attrapé le visage il m'a attrapé le visage comme ça pour m'embrasser et il m'a embrassé comme si j'étais la femme de Jonathan c'est intense c'est intense c'est exactement ce que j'avais vu dans un reportage on va m'accuser de tacler les femmes mais je vais tacler les hommes à égalité je me souviendrai toujours de ce reportage d'hommes qui partaient soi-disant chercher des aventures sexuelles en Asie du Sud-Est et qui en fait au bout de trois semaines étaient tous amoureux transis d'une gamine enfin d'une gamine majeure et ils ne rêvaient que de l'épouser de la ramener de la protéger alors qu'en fait ils étaient partis soi-disant la... et en fait ils ne rêvaient que de la préserver de la misère et des embûches en fait ils n'avaient pour elle que tendresse et bien de la même façon moi je vois deux femmes un peu déglinguées et un peu avilées par l'acte d'amour décuplé sans limite dans les favelas semble un peu avoir avilées celle de gauche et qui sont parties soi-disant pour des orgies en levrette et qui en fait sont en manque de tendresse d'affection et de gestes amoureux et ce qui est le plus regrettable c'est qu'il y a des millions d'hommes en Europe qui ont envie de donner de la tendresse mais simplement ils sont un peu un peu plus idanimes un peu transparent un peu sans caractère ou ils sont habillés un peu pas très à la mode et manifestement on leur en refuse on rappellera que la tendresse est toujours la tendresse comme l'amour ce sont ces vertus que tu te mets à vouloir offrir quand tu en manques le plus c'est tout un nombre de paradoxes qu'il est bon de savoir mettre comme ça articuler les uns aux autres donc moi j'ai envie de rendre service indirectement à Sylviane là de gauche Sylvie si vous la croisez les mecs et si vous êtes son genre car on ne connait pas bien son genre j'imagine qu'il doit falloir être un petit peu un peu brésilien un peu mauricien un peu un peu guyanais un peu un peu subsaharien pour être son genre et puis si vous la si vous la trouvez consommable donnez-lui de l'affection elle en a besoin elle est en manque de toucher elle souffre elle s'avilit dans le dévoiement mais en fait elle serait très heureuse amoureuse mais elle est tout le temps quittée et ghostée la pauvre c'est triste c'était un rêve et le lendemain je le revois et il envoie c'est notre peur et ça a passé mon coeur parce que moi mais oui ça te dit il y a un coeur d'artichaut elle vient de le confirmer c'était les hommes de ma vie vu qu'ils étaient merveilleux alors qu'en fait ben non parce que le sexe il est fini le mec ça devient ton pote avec qui éventuellement tu vas recoucher donc c'est aussi pour ça je pense qu'ils se comportent pas mal parce que les mecs ils prévoient leur prochain sexe avec toi ils vont pas se comporter mal ils veulent te reniquer c'est trop bien du coup ils prévoient leur prochain sexe ils sont au coup de machin tu leur fais un câlin quand vous vous revoyez c'est chouette et quand vous vous revoyez vous décidez si vous avez envie ou pas de recoucher ensemble ça se passe c'est cool ça se passe pas vous restez potes c'est pas comme en France genre le mec recouche avec toi tu veux pas et du coup il te dégage et il te parle mal et ben ici les hommes ils donnent et notamment avec le sexe normal et ça change tout je me souviens que d'après moi j'ai couché avec un mec qui s'est à Rio donc on dort ensemble il se passe rien on était fatigués on revenait d'un peu beaucoup de carnaval d'ailleurs on dort comme il se passe rien le lendemain matin on réveille en mangeant la chatte j'étais choquée ça m'est déjà arrivé oui alors pour ceux qui ne sont jamais allés au Brésil deux choses d'abord n'idéalisez pas le corps brésilien les Brésiliens sont très laid ils sont tous obèses quasiment autant que les Américains on montrera en post-production des preuves de ce que j'avance et par-dessus cette obésité il y a de la chirurgie et des tatouages la chirurgie ne vient pas en compensation ou en réparation c'est on est obèse et on se rajoute des attributs et on se tatoue premier mythe un petit peu éborgné pardonnez-moi mais j'y suis allé je le sais deuxièmement le mythe de l'homme brésilien charmant s'il était si charmant pourquoi les métros à Rio de Janeiro je me suis rendu sont-ils non mixtes il y a des wagons pour les femmes des wagons pour les hommes alors expliquez-moi si ça se passe si bien et si tout est affaire de carioca et de sensualité de samba etc expliquez-moi pourquoi on ne peut même pas les mettre dans le même wagon tellement ils ont des comportements animaux je suis désolé encore une fois on montrera en post-production les wagons au Brésil réservés aux femmes je ne l'ai pas inventé et troisièmement pour ceux qui ont une idée du carnaval comme étant amusement et luxure c'est une arnaque phénoménale je m'y suis rendu on montrera des images et des preuves là en post-production c'est extrêmement cher une soirée officielle au carnaval au vrai concours de char etc ça a coûté quelque chose comme 300 euros je rappellerai que le salaire moyen brésilien ça doit être 4 ou 500 donc c'est absolument impensable qu'un vrai brésilien aille au carnaval c'est chiant à mourir et donc ce qu'elle appelle carnaval ça doit être vraiment on va dire l'ambiance générale autour du mois de débauche que représente le prétexte du défilé de char mais le défilé de char vous êtes à 150 mètres des chars vous ne voyez rien c'est ennuyeux à mourir la musique est extrêmement répétitive c'est toujours la même c'est chiant comme la pluie c'est hors de prix et le lendemain la ville est dégueulasse elle est recouverte d'un fleuve d'immondices ça c'est la réalité du Brésil attestée par Bibi voilà mais bon ne leur gâchons pas leur plaisir encore une fois moi j'aime que les gens soient heureux donc si elles y trouvent de la tendresse et bien ainsi soit-il j'ai quand même 37 ans tu vois je m'étais jamais j'avais dit quoi j'avais dit 35-36 oui je le connais pas il connait pas ma chat elle a vécu toute la nuit c'est un chat de gouttière ou quoi ça ouais non mais un date avec un mec mais je l'ai raconté dans un vlog à qui je dis par contre j'ai mes règles au moment d'aller au leur hôtel ça c'est intéressant aussi les leur hôtels donc je lui dis j'ai mes règles et il me répond parfait et tu vois un peu en rigolant mais genre t'inquiète parfait mais en vrai c'était vrai c'était parfait pour lui ça ne dérange pas du tout du moment on est arrivé au leur hôtel on a bouffé la chat tu vois si mais alors au Brésil on a toujours oui alors là on va être obligé de parler un peu par ellipse parce que j'ai pas peur de la crudité mais simplement enfin voilà il y a des limites quoi c'est ce qu'elles appellent se bouffer le minou et en fait c'est simplement un acte de amour est un grand mot mais c'est un acte de quand on a envie de dévorer quelqu'un bouffé le chat quand il nous plaît suffisamment bouffé la chat si quelqu'un ne vous plaît pas suffisamment vous n'avez pas envie de le dévorer fais attention les 7 ou 8 terminologies du jargon du grec ancien pour parler d'amour il y avait 8 termes et dont un qui est pornéia l'acte de dévorer quand on a quelqu'un dans la peau on a envie de l'avoir en soi donc quand ça se conjugue au féminin on a envie qu'il nous pénètre et quand on le conjugue au masculin on a envie si on est de la jaquette ou de la sarthe on a également envie de recevoir quelqu'un en soi mais on va considérer que cette catégorie n'est pas celle dont on parle aujourd'hui on a envie d'ingérer l'autre donc on a envie de s'abreuver de sa bouche de ses fluides tout simplement parce qu'il nous plaît suffisamment dès qu'on descend en dessous d'un certain seuil d'intérêt et bien la communion des chaires n'est que partielle donc on est ok pour un va-et-vient entre des reins mais on commence à être un peu moins ok de on va dire certains fluides ou certaines c'est simplement parce que l'autre ne nous plaît pas assez ne nous intéresse pas assez où êtes-vous vous allez chercher vos types pour leur plaire aussi peu c'est ça la vraie question c'est pas dans la suprématie brésilienne du cunnilingus celle-ci n'existe pas je n'y crois pas un instant voilà c'est simplement que dans l'échelle de valeur évidemment les types des favelas ont moins le choix d'accord que les types vers qui vous alliez en Europe et donc ils bouffent ce qu'ils trouvent c'est un peu le principe de crever de faim au Brésil on m'a toujours moi je m'achète avec mes règles j'ai toujours fait la mort avec mes règles avec des mecs que je vais rencontrer et également avec mes poignes et ils s'en tapent les steaks il y a une expression qui dit qu'un Brésilien n'a jamais une occasion de nuquer on voit qu'il arrive tu peux avoir même alors systématiquement c'est marrant on doit avoir des pensées un peu alternées ou peut-être j'arrive à la solution plus vite puisque dès que je débloque la pause en fait elle ne fait que confirmer mon hypothèse précédente oui le Brésilien ne discrimine pas parce que sur l'échelle de la valeur du marché il a moins le choix donc effectivement quand on n'a pas le choix on ne discrimine pas ou alors on est totalement fou et autodestructeur il ne perdra jamais une occasion il ne perdra jamais une occasion de nuquer c'est impossible et c'est un peu vrai et puis aussi disons qu'en France ce qui est déjà arrivé avec des copines à moi c'est genre le mec si vous n'êtes pas assez intime si tu n'es pas sa grande dote il ne peut pas te manger la chatte d'ailleurs c'est absolument normal de coucher avec la personne le premier soir c'est pas un truc problématique en vrai c'est je ne relève pas car ça ne fait qu'infirmer mes dires t'es dans l'instant tu rends compte quelqu'un il te plaît il se passe des trucs on a tous envie de nuquer le premier soir c'est du mytho mais genre en France on fait nous chichi je l'ai fait beaucoup de fois dans ma vie genre le deuxième soir tu vas coucher avec le mec je pense qu'on n'a pas tous forcément envie de coucher le premier soir mais je pense que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont envie celle de droite Inès c'est un petit peu la voix de la raison et on sent un certain dissensus de sa part elle n'est pas en totale coalition pro Brésil elle est modérée elle est pondérée elle vient de dire exactement ce que j'ai dit c'est-à-dire qu'on n'avait pas tous envie le premier soir elle est beaucoup moins binaire en fait que l'autre pourquoi ? parce qu'elle est un petit peu plus élégante et donc elle a dû recevoir un petit peu plus d'affection donc elle doit s'avélir un petit peu moins que Sylvie et qui vont se le refuser mais nous et des gens des femmes évidemment puisque les hommes ont une pression pour ne pas passer pour la vie si l'homme alors pardon Inès je me permets de te corriger l'homme a une pression autre pour ne te parler que d'exemples vécus qui est de ne pas trop traîner parce qu'en fait quand tu fais trop traîner tu génères ensuite d'un coup sec un retour de bâton et la femme te hait se moque de toi et t'évite je l'ai vécu à plusieurs reprises il ne faut jamais dépasser trois fois au bout de la quatrième ou cinquième tu prends dans les dents le fait que tu ne l'as pas assez désiré donc l'homme a une pression autre en fait qui est de montrer un désir assez vite pour ne pas faire eunuque asexué ou surtout trop poète parce que très très rapidement ensuite ça lasse alors qu'ici comme tu passes pour la fille facile tu apprends à t'écouter vraiment tu apprends je ne couche pas je ne couche pas je ne couche pas et je trouve que du coup tu as moins cette question je me suis sentie obligée de le faire je l'ai moins celle-là oui mais tu as 37 ans c'est bien mais à ton âge tu pourrais commencer à connaître le sens des mots le consentement et la requête de tes goûts personnels ça n'a rien à voir le consentement c'est s'assurer que tu n'es pas sous la contrainte ou sous la menace te demander ce que tu préfères c'est simplement échanger d'un ton frivole sur un sujet de divertissement ça premièrement déjà ça me paraît un contresens assez monumental donc tu as train de s'éteindre il serait temps que tu le comprennes secondo et j'espère qu'Inès à droite va lui faire remarquer il est totalement utopique et psyrosé psyrosé de la psyros de la psychologie à l'eau de rose de faire croire que ce que les femmes attendent en Occident ce sont des hommes qui les questionnent sur leur fantasme ou les voix qui les amènent au plaisir je le sais parce que je l'ai fait à d'innombrables fois la réponse est généralement je sais pas faut que j'y réfléchisse ou totalement vaseuse ou une fois bon c'était une lituanienne elle m'a même dit no more talking donc en fait la réalité c'est qu'en fait vous n'avez aucune idée vous n'avez aucune envie que l'on exige de vous dans un moment d'abandon que vous formalisiez quelque chose d'accord et hors des moments d'abandon on va nous dire que c'est pas le moment ou que c'est un peu gênant ou qu'on est désobsédé donc là il y a un mensonge non pas d'état mais organisé des femmes à l'encontre des hommes qui est soi-disant on ne s'intéresserait pas assez à leur voix d'accès au plaisir mais quand on le fait c'est pas le moment où elles n'ont pas la réponse ou bien no more talking et je vous demande de témoigner en commentaire et vous allez voir les curieux qui n'ont pas d'avis qui n'ont pas d'avis lisez en commentaire vous allez voir qui a raison si c'est tonton Stéphane ou Sylvie et Inès c'est quoi ta maison bordel ? à mon avis c'est une espèce de colloque alter mondialiste de gauchiste comme je l'ai déjà traité en vidéoscopie voilà merci Sylvie tu confirmes exactement on est complémentaires et antithétiques avec Sylvie je pense que dans la vraie vie ça ne collerait pas mais vous avez vu je devine tout un coup à l'avance soi-disant 37 ans d'attente d'exprimer ton besoin en 37 ans t'as pas eu le temps de penser à ce que tu voulais t'étais pas encore au courant toi-même tu ne sais pas comment arriver à ton plaisir par contre l'homme doit deviner sans être dans ta tête de façon plus rapide et plus fiable encore moins mon mari j'avais demandé ce que je voulais il est merveilleux bien entendu t'avais qu'à le choisir autrement ton mari aussi pourquoi vous reprochez à un groupe de gens et les carences dans vos choix à vous c'est toujours un petit peu agaçant ça à quel âge s'est-elle mariée d'ailleurs si vous la connaissez cette femme dites-nous un petit peu je suis curieux de savoir à quel âge elle s'est mariée non parce que finalement plus c'est la tristesse du mariage et du coup en tout cas de mon mariage dans cette vidéo de polymère on imagine que les voilà Inès c'est vraiment la voix de la raison c'est celle qui la ramène toujours aux justes proportions c'est celle qui modère son enthousiasme grotesque elle lui tend la perche vers les limites du modèle tiers-mondiste on imagine qu'elles ont été nubiles un petit peu à la même période mais que les deux n'ont pas forcément vécu leur corps leur marché de la même façon il y en a une si vous voulez soit qui est déjà passée par le mirage de l'autre rive et qui en est revenue soit qui a la sagesse de ne pas y succomber et c'est et c'est ça rime avec sagesse c'est Inès alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qu'on dit ça existe en France c'est simplement que c'est pas le mood général ouais c'est pas le mood général c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'orgasmes au Brésil que d'orgasmes en France j'ai la sensation ça négocie pas mal sur la capote aussi ici ça comme en France au final tu crois moi j'ai l'impression que c'est plus ici en fait ici les mecs font tout pour pas mettre la capote voilà les points négatifs ils font tout pour pas la mettre ils sont en mode d'où m'est-ce-te-plait je rends juste un petit coup tu sais très bien que quand j'ai ta kékette je vais pas revenir en arrière et j'ai vu une maman qui a eu une grosse MST et qui a vraiment été très 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 malade à cause de ça il y a des mecs qui perdent ses capotes et c'est très très malade oui alors ça j'en ai entendu parler à plusieurs reprises à ma connaissance personne de mon entourage proche ou éloigné n'a jamais fait ça dites en commentaire si ça existe ou si c'est un mythe je n'en sais rien non pour que leur kékette elle soit à l'air et qu'ils se sentent mieux parce qu'en fait les meufs bien sûr il y a des meufs qui tombent en CES au Brésil bien sûr mais après les mecs ils se cassent donc c'est pas leur problème en fait tu sais ils sont dans l'instant présent ils sont là maintenant tout de suite et ils s'en battent les steaks des conséquences ils pensent pas au SIDA ils pensent pas à MST ils pensent pas à la meuf en CES oui rappelez-vous ce que je vous ai dit on n'a pas une sexualité animale parce qu'on est pauvre on a une sexualité animale donc on est pauvre mais là de la même façon elle met en lumière un petit peu toutes les faiblesses les lacunes de raisonnement qui amènent la pauvreté à se perpétuer c'est sûr qu'en laissant des bouches à nourrir avec des pauvres femmes esselées et sans système de redistribution des cotisations sociales bah tu crées tu nourris tu entretiens une pauvreté structurelle inévitable en fait et c'est problématique si parce que le système de santé n'est pas le même qu'en France c'est parce que les filles n'ont pas le droit à l'avortement donc c'est un problème et il y a déjà eu deux meufs enceintes comme ça dans la maison ah ouais ? deux brésiliens français ouais qui ont dû rentrer en France avortée non qui ont gardé leur bébé c'est vrai les deux ? ça c'est sûr que c'est un gros point négatif de la sexualité au Brésil t'as pas accès à l'avortement par exemple et en fait il s'est passé la même chose un petit peu au Brésil que chez nous en France quand ils ont commencé à dire mais venez on fait des cours d'éducation sexuelle et on les fait tôt genre nous en France c'est censé commencer à la maternelle tu vois et c'est pas de l'éducation à la sexualité enfin c'est pas ouvrons le Kama Sutra et découvrons tout ce qui est possible ou je sens que la m'énerveillie naisse par exemple en maternelle des choses je vais reprendre tous mes compliments le sentiment de mon corps et mon corps ça c'est enfin tu vois j'ai le droit de coucher j'ai pas le droit etc et en France on a eu ce truc de l'extrême droite qui a dit ils veulent apprendre aux enfants de 3 ans à se masturber alors déjà les enfants de 3 ans n'ont vraiment pas besoin qu'on leur apprenne de se masturber ça je veux dire j'en ai en tête et il s'est passé exactement la même chose il s'est passé 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 tranquille mais laisse l'extrême droite tranquille en disant que c'était un aide de sexualité pour les jeunes et qui poussait à non-sexualité ce qui a un problème comme chacun sait j'ai raconté que ta maison il y a des voisins qui te boxaient l'extrême droite n'est pour rien dans vos carences affectives j'ai reçu un message aussi un jour sur mon téléphone d'un mec qui me demandait s'il pouvait visiter notre maison notre maison et donc il me demandait les tarifs et les heures de visite c'est un des pays qui consomme le plus de la pornographie ouais et dans tout le sexe que j'ai fait ici et encore une fois j'en ai fait beaucoup je n'ai jamais eu l'impression qu'un mec reproduisait un truc qu'il avait vu dans un film de cul et c'est c'est normal parce que dans un film de cul le but est d'avilir l'autre alors que comme tu représentes beaucoup pour eux tu es valorisé à leurs yeux en tant qu'européenne en tant que personne un peu plus clair un peu plus cultivée évidemment ils ne vont pas oser t'avilir comme une inconnue des favelas enfin tout ça est économique ils arrivent à distinguer le sexe des films de cul de la vraie vie alors peut-être qu'ils ne sont pas tous comme ça peut-être que j'ai eu énormément de chance mais en tout cas les meufs m'ont souvent dit qu'elle ne s'était pas sentie utilisée justement dans ces jeux de pouvoir du mec qui veut te souiller qui veut te maîtriser qui veut te dérespecter elles ont fait des mecs qui leur parlaient mal ou quand on te parle mal c'est quelque chose de très consenti tu vois par exemple des fois l'andro m'insulte j'aime bien mais c'est jamais contre mon gré en fait c'est vraiment oui alors moi je suis désolé parce que j'ai pu proférer des insultes au cours de cette vidéoscopie et malheureusement je crains de ne pas avoir ton assentiment donc j'espère que tu ne m'en on voudra pas je jouerai la carte des effluves cacaotées même si la valeur de cette carte baisse d'année en année voyons si cela me met à l'abri du courroux de Sylviane et Inès sur lesquels j'imagine maintenant vous allez m'apprendre plein de choses en commentaire voilà voilà chose promise chose due ça c'est la vidéoscopie originale telle qu'enregistrée sur la base de leur contenu original lui-même enregistré il y a près de 6 mois maintenant il y a quelques jours notre intéressé je ne sais plus pardon quel surnom je lui ai donné excusez-moi vient de publier une mise à jour radicale de son avis sur les hommes on peut dire que c'est un peu la conséquence du festin de l'orgie d'aubergine brésilienne auquel elle s'est adonnée et à l'occasion du lancement de mon compte TikTok je vous invite à retrouver la compilation de sa mise à jour là-bas alors je vous épargne ça doit durer je ne sais pas 20, 25 minutes une demi-heure nous l'avons grâce à Hugo notre chef monteur compilé en moins d'une minute et ça vaut le détour rendez-vous sur TikTok lien à l'écran et en description je vous retrouve désormais là-bas pour comme ça les contenus super super courts et là-bas je vous remercie